Mais aujourd'hui, Félix au pouvoir, nous avons l'impression que les peuples ne se retrouvaient pas. Ils ne se retrouvaient pas, rien n'a changé. Il y a toujours des crimes. La preuve en est qu'il a tout un cas ça. Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Puisque quand il prend le pouvoir, vous étiez le premier à dire que non. Malgré que Félix a pris le pouvoir, Kabila est toujours là, il travaille avec Félix. Félix a fait de son mieux. C'était comme un carton mouillé. Mais le FCC s'est effondré. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de positif? Monsieur le Président, nous avons plus de 1000 conseillers qui sont autour du Président de la République. On se pose des questions. Quels font tous ces conseillers? Quel genre de conseil qu'ils donnent à ces présidents? Alors, c'est un fan club des amis. C'est un fan club des pays et des pays. Ils sont venus encore s'enrichir plus rapidement. Parce qu'ils savent que demain, ils seront plus au pouvoir. Mais ils vont en profiter. Au moment où je vous parle, il y a eu au moins 500 véhicules Jeep des marques Hyundai qui ont été achetés à la Corée. Les véhicules viennent d'arriver à Kinshasa. 500 véhicules pour les députés. Ok, parlons-en, M. Pichou Maïlé, parlons-en. Où est le mal d'amener ces véhicules-là donnés aux députés? Est-ce qu'il y a un mal? Mais il y a un mal parce que quand on donne un véhicule qui coûte 41 000 euros à un député, et en même temps, ces députés gagnent au moins minimum 7 000 dollars de salaire. Et les professeurs, les enseignants, touchent 54 dollars par mois. Or que l'avenir du pays dépend de la jeunesse du monde du pays. Alors, quand je vois cette énergie, je me pose des questions. Un militaire qui est au front, qui est en train de défendre son pays au prix des sacrifices, laissant derrière lui forme et en forme, il a un solde de 20 dollars. Et quand, en même temps, on appelle, on fait appel à des militaires des pays étrangers, que quand ils viennent sur notre solde, et c'est là, ce militaire-là, on l'a soldé de plus de 1 000 euros, 1 000 dollars par mois. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Bonjour, chers auditeurs et respecteurs de la Voix de la démocratie congolaise. Panorama d'Afrique, merci. Nous vous disons un grand merci de nous recevoir chez vous dans notre émission hebdomadaire intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine » et d'Alicia Descora. Aujourd'hui, nous avons comme thème entretien avec le MERJC. Nous allons parler de quoi il s'agit, sa lecture de l'actualité politique congolaise et ses perspectives. Avec comme invité, j'ai M. Pichu Mayélé, un des leaders de MRJC, ex-combattant dans les rangs des combattants en Europe. La présentation, comme vous l'avez constaté, c'est la présentation de Don Kayembe, de Pony of the City, sur la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, avec la rédaction et collaboration de Don Kayembe, Yves Le Dounou, de Radio Campus à Bruxelles, et Maurice Moutawakilo-Abegri Amorin, notre correspondant depuis Bruxelles également. La conception de cette émission et sa réalisation de la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, et nous vous informons que cette émission est diffusée sur www.abdc.net. Avant de commencer l'émission, je voudrais faire une lecture de l'avant-propos et après nous entrons dans les questionnaires. Avec notre invité, nous allons aborder la question de la résistance des peuples africains et particulièrement congolais. L'Afrique est toujours convoitée par les puissances dominatrices et les entreprises occidentales. D'ailleurs, nombreux sont tous ceux qui s'accordent à dire que la République démocratique du Congo est dans le champ des murs et toutes ces puissances débarrent sa richesse très abondante. Mais, signalons que son peuple est pauvre car il ne bénéficie pas d'une justice sociale de la distribution de la manne nationale. Le peuple est laissé à son propre sort et pour preuve, depuis plus de deux décennies, que l'Est de la RDC se voit imposer une guerre barbare par les pays voisins et de nombreux groupes de rébellions armées et réactionnaires. Le lot de victimes est aérissant et, malgré ce rapport au mapping, les choses tardent à bouger. À ce cortège de misère s'ajoutent les catastrophes naturelles dont le plus récent est le réveil de Volprenirangongo à l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a également le drame de multiples attaques et assassinats des gardes forestiers dans le parc et réserve, notamment la Virunga. Bonjour, M. Pichu, chers testateurs. Bonjour, M. Donkra Mb. Je salue tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent maintenant à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, ainsi qu'ici en Europe et tous ceux qui sont en Congo. Avant de commencer cette émission, je voudrais d'abord, si vous me permettez, d'observer une minute de silence pour toutes les victimes des catastrophes de Nira Gongo et pour toutes les victimes de Béni ainsi que toutes les victimes de notre pays au Congo. Ok, alors c'est fait, je crois. Merci, c'est bien fait. Ok, merci. Alors là, nous allons passer maintenant à l'émission proprement dite. M. Pichu Mayélé, la question et la toute première est celle-ci. Parlez-nous de votre parcours personnel en tant que militant et quels sont vos actifs ? Qu'est-ce que vous avez fait de positif jusque-là ? Ok. Dans mon parcours, vous savez, je suis ici en Europe très jeune et en même temps, j'ai fait mes études ici, mais j'ai suivi la situation de mon pays depuis l'Europe. mais dès qu'il y a eu les changements en 1997 avec l'avènement des Haftdels au pouvoir et le changement de pouvoir l'Afrique de Président Mobutu, nous nous disions que le pays peut commencer à évoluer autrement. Mais quand nous sommes rendus compte que ceux qui étaient venus au pouvoir au Congo, ce n'étaient pas des libérateurs du Congo, c'étaient encore des récolonisateurs du Congo avec la mainmise des autres grandes puissances et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, étant jeune, pourquoi laisser mon pays sombrer dans des guerres, dans des, comme on appelle, dans des rébellions et laisser mon pays être occupé par des pays voisins ? C'est à partir de ce moment-là, nous nous sommes unis avec quelques amis. Nous nous sommes mis ensemble en commençant par réfléchir pour l'avenir de la jeunesse congolaise en Europe ici, à travers le Congo parce qu'il y avait beaucoup d'entre nous qui avaient des ambitions. Mais quand on a vu que ceux qui sont venus au pouvoir au Congo, ce n'étaient pas des libérateurs du Congo, c'étaient des gens qui étaient venus pour piller le Congo, c'est à partir de ce moment-là que nous avons eu l'idée de mettre sur pied les mouvements MERJC, qui signifient les mouvements d'éveil et de réveil de la jeunesse congolaise. Alors, ce mouvement avait comme objectif de éveiller la jeunesse et en même temps de réveiller les esprits des jeunes congolais et congolaises pour que demain qu'ils puissent pousser leurs études au plus haut niveau, pour que demain qu'ils puissent défendre les pays. Parce que l'avenir de notre pays dépend de la jeunesse et de notre jeunesse. C'était ça l'objectif de notre mouvement. Et entre-temps, quand nous avions commencé ce mouvement, c'est la date de 2004. Le MRJC a été créé en 2004 avec tous les amis qui sont toujours membres du mouvement. il n'y a pas deux MRJC, il y a 15 MRJC et nous sommes les ancêtres du combat. Quand nous avons commencé cet esprit du combattant, c'était pour toujours éveiller la conscience et réveiller les congolais par rapport à la situation du pays, par rapport à notre histoire. On devait mettre de côté tout ce qui nous liait dans les sentiments, les concerts, la musique, tout cela pour embrasser ce qui est l'esprit combattatif, l'esprit du combattant. C'est là que nous sommes devenus des combattants. Mais quand je parle des combattants, c'est combattre avec les idées, ce n'est pas avec des armes comme on voit d'autres combattants des autres pays, mais nous c'est avec des manifestations, des échanges des idées et ainsi de suite. Raison pour laquelle nous sommes là. Mais parlons du parcours de ce mouvement. Les mouvements, comme je vous ai dit, nous sommes l'ancêtre des combats et de la résistance qu'on relève. Nous y sommes juste aujourd'hui parce qu'à travers le MRJC, et d'autres mouvements, nous avons créé ce qu'on appelle la plateforme des combattants. Alors, notre objectif était de trouver un changement, de mettre la pression sur de grandes puissances, que le Congo puisse avoir des dirigeants responsables. Nous nous sommes bâtis pendant plus de dix ans et notre objectif était, le slogan principal était « Kabila dégage ». Nous avons dégagé Kabila, mais après avoir vu que Kabila n'a pas été dégagé comme il fallait parce que ce monsieur a commis beaucoup de crimes dans l'ensemble du Congo. Il n'y a pas seulement, non, des massacres, des crimes, mais il y a aussi les crimes économiques que l'on peut dire. Et en espérant combattre ce pouvoir avec un changement, nous espérions que de grandes puissances vont aussi nous aider à mettre la main sur tous les criminels qui ont commis des crimes au Congo, comme aussi les criminels des pays voisins et mettre la main aussi sur les gens qui ont commis des crimes économiques dans notre pays. Mais quand on a vu ce changement, tant souhaité, tant espéré, n'a pas eu lieu, raison pour laquelle nous continuons à nous battre, mais pacifiquement, mais toujours avec des idéaux. C'est pour cela que les mouvements émergent. Avec tous les membres de ces mouvements, nous sommes toujours en train de réfléchir dans quelles méthodes, avec quels outils nous allons utiliser pour vraiment avoir les vrais changements tant espérés par les membres des mouvements et par tous les membres et tous les peuples congolais à travers le monde parce que le pays n'est pas encore libéré. Le peuple souffre toujours. Il y a toujours des crimes, il y a toujours des massacres. Au-dessus, tout le jour, au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de mourir au Congo dont le pays n'a pas toujours été libéré. Il y a toujours des crimes, des massacres qui continuent à être perpétrés même dans l'est du pays malgré l'état de siège. On voit toujours qu'il n'y a aucun changement. C'est la raison pour laquelle on se pose des questions. Si vraiment, il y a eu un vrai changement au Congo. Mais jusqu'ici là, nous voyons qu'il n'y ait pas de changement parce que les crimes économiques continuent toujours à être perpétrés dans notre pays. Tous les jours, il y a des détournements des fonds. Quand on détourne des fonds, ce n'est pas en centaines de milliers, mais c'est en millions. Monsieur Pitu, Maïloc, vous allez avec beaucoup d'éléments allant étape par étape. D'accord. Donc, pour la première fois, quand vous êtes levé, c'était pour Kabila dégage. Kabila est parti. Qu'est-ce que vous accusez le nouveau président Félix-Antoine Tisséguedi ? Puisqu'on a voulu d'abord que la personne qu'on doutait de ses origines ne soit plus là. Vous avez maintenant Mouan Mboka. Pourquoi encore vous acharnez sur Félix Tisséguedi ? Vous savez, M. Félix Tisséguedi faisait partie de la diaspora. Il a combattu avec nous. En 2010, le mouvement MRJC s'est élevé pour appuyer la candidature de M. Tisséguedi, qui était son père. Nous avons tout fait. Nous avons sacrifié nos vies pour que l'île d'Épèce, le président Tisséguedi, soit un jour au pouvoir. Avec toujours l'espoir, il y aura un vrai changement dans ce pays. Malheureusement, les élections ont été étiquées et volées. Kabila était resté toujours au pouvoir. Malgré ça, nous n'avions pas perdu la foi. Nous avions soutenu les efforts du changement diplomatique. Mais aujourd'hui, Félix, au pouvoir, nous avons l'impression que les peuples ne se retrouvaient pas. Nous ne se retrouvions pas. Rien n'a changé. Il y a toujours des crimes. La preuve en est qu'un cas ça. Qu'est-ce que vous voulez que ça change puisque quand il prend le pouvoir, vous étiez le premier à dire que non ? Malgré que Félix a pris le pouvoir, Kabila est toujours là. Il travaille avec Félix. Félix a fait de son mieux. C'était comme un carton mouillé. Le FCC s'est effondré. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de positif à donner à Félix ? J'encourage tous les efforts qui sont faits au niveau de la présence de la République. Nous ne sommes pas tout à fait contre Félix. Nous savons que quand il a pris le pouvoir, la situation n'a pas été facile. Vous savez, Kabila a gagné pendant 18 ans de règne. Pendant les 18 ans qu'il a régné dans ce pays, il a su quand même planter ses pions à tout niveau de l'État, au niveau de l'armée. L'armée a été infiltrée, au niveau des administrations, nous avons été infiltrés. Donc, la tâche n'a pas été facile à M. Félix, il s'est créé pour changer ce pays. Nous savons juste aujourd'hui, même hier, si c'était quelqu'un d'autre qui avait le pouvoir au Congo, à la place de Félix, ça aurait toujours été très difficile. Ça aurait été la même chose. Je suis très conscient parce que je vois qu'il y a de l'agitation ici au niveau de la diaspora. Il y a beaucoup de gens qui sont contre sa prise de pouvoir, mais vous savez, comme on dit, l'argent sale peut devenir aussi l'argent propre. Donc, je parle de la manière... Comment est-ce ? Pardon ? Comment l'argent sale peut être propre ? L'argent sale peut devenir l'argent propre aussi. On l'investit dans des causes nobles. Vous comprenez ? Parce que même là où nous vivons ici en Europe, toutes les sociétés qui fonctionnent ici, les refonds ne viennent pas seulement des affaires qu'ils font. Il y en a aussi des gens qui ont pillé d'autres pays en Afrique. Ils sont venus laver leur argent ici. Vous comprenez ? Donc, c'est par rapport à ce que je disais par rapport aux élections. Donc, l'élection de Félix, il y a eu beaucoup d'agitation, il y a eu beaucoup de spéculation là-dessus, mais nous attendions de les juger par rapport à ces actes. Donc, c'est ça que j'ai exprimé. J'ai dit qu'il a hérité d'un pouvoir qui n'a pas été facile. Donc, pendant plus de 18 ans, les pays étaient vraiment, donc, je vais dire cloisonnés, mais on devait laisser le temps dans le temps pour voir comment il y aura ces changements. Mais ces changements tant espérés ne se passent pas comme on le souhaite. Juste aujourd'hui, vous savez, quand vous ouvrez la robinette, l'eau qui sort du robinet, ce n'est pas une eau potable pour le peuple. Le peuple a les problèmes de l'électricité. Au niveau sanitaire, rien ne marche. Au niveau sécuritaire, en matière de santé, tout, tout, tout est cloisonné. Alors, comment voulez-vous que nous puissions soutenir des choses là où on ne voit pas claires ? M. Maële, j'ai dit à l'heure étape par étape. Oui. Nous avons parlé d'abord des problèmes de la coalition où le FCC est encore très fort et gêné toute action de Félix. Deuxième étape, parlons maintenant du social. Vous avez évoqué dans votre exposé des motifs qu'il y avait des détournements d'argent. Maintenant, nous avons vu l'IGF en action. on est en train de traquer les gens et même les fonctionnaires aujourd'hui qui sont au top de leurs responsables pour empocher l'argent de l'État et ils pensent deux fois puisque l'IGF est à leur port. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qu'il faut encourager puisque c'est avec cet argent qu'on va emmener ce que vous dites là l'eau, vous allez emmener l'électricité. Il nous faudrait d'abord que cet argent soit géré comme il faut pour que ça ne puisse pas atterrir dans les poches de gens. Bien sûr, c'est tout à fait nous encourageons. Le travail que l'IGF fait, c'est un travail très louable et applaudi. C'est vrai. Et entre-temps, nous encourageons les efforts parce que, comme je viens de vous dire que la tâche n'est pas facile pour le président de l'État, le président Félix, même pour l'IGF non plus. Mais il faut savoir qu'il y a eu pendant, le piège a duré pendant 18 ans. Nous n'allons pas commencer seulement à traquer ceux qui ont payé les caisses et l'État aujourd'hui. Nous devons revenir à ceux qui ont payé pendant 18 ans. Les 425 milliards de dollars américains qui ont été payés. C'est par ces gens que nous devons commencer. Nous allons traquer ceux qui ont payé pendant 18 ans et poursuivre ceux qui sont en train de payer les pays maintenant. Et c'est là où vous allez voir vraiment que ce sera la réussite du vrai État des droits. Et par rapport à ça, quand nous allons récupérer ceux qui ont été payés au peuple, nous aurons de l'eau potable, nous allons sécuriser la santé et l'enseignement et ainsi de suite. L'IGF, s'il veut bien faire son travail, nous devons retourner 18 ans en arrière. Par exemple, M. Kabila, il a payé tous ces pays. Mais qu'est-ce qu'il a laissé au peuple ? Il a laissé de la misère et de la pauvreté. Tout le monde le sait. Alors, quand on se pose un type qui a payé les pays pendant plus de 18 ans, il a massacré les gens. Et on nous parle de la démocratie, on nous parle de l'État des droits, il est là en train de circuler. Il n'y a qu'un seul volaire en prison, mais c'est raméré. Ça, c'est injuste. C'est injuste pour nous. Vous avez aussi fait allusion à l'insécurité dans le pays. Que dites-vous de l'État de siège décrété par le chef de l'État puisqu'on voit quand même tant bien que mal ça commence à marcher dans l'Est de la République. L'État de siège, c'est quelque chose de bien. Vous savez, ça fait des années, des années que notre peuple est victime des assassinats, des violences, des crimes, de viols faits aux femmes. Et nous, nous combattions toujours par rapport à cela aussi. Depuis qu'Abila juste sera présent, rien n'a changé. Quand on parle des sièges, il y a l'armée qui a été déployée à l'Est du Congo. Mais cette armée doit être bien équipée. Cette armée doit être bien payée parce qu'aujourd'hui, au long où je vous parle, les militaires qui sont au front gagnent à peu près 20 dollars, je ne sais pas quoi, ou 50 dollars, même pas. Mais tant dit, c'est un député qui pire les pays. qui ne votent pas des lois pour ce pays gagne 15 000 dollars par mois ou plus en échange de quoi. Qu'est-ce qu'ils font ? À la présidence, nous avons plus de 1 000 conseillers qui sont autour du président de la République. On se pose des questions. Quels font tous ces conseillers ? Quel genre de conseil qu'ils donnent à ces présidents ? Alors, c'est un fan club des amis, c'est un fan club des pays qui sont venus encore s'enrichir plus rapidement parce qu'ils savent que demain, ils seront plus pouvoirs, mais ils vont en profiter. Au moment où je vous parle, il y a eu, oui, au moment où je vous parle, il y a eu au moins 500 véhicules Jeep des marques Hyundai qui ont été achetés à la Corée. Les véhicules viennent d'arriver à Kinshasa. 500 véhicules pour les députés. C'est 500 véhicules pour les députés. Monsieur Pichou, parlez-en. Où est le mal d'amener ces véhicules donnés aux députés ? Est-ce qu'il y a un mal ? Il y a un mal parce que quand on donne un véhicule qui coûte 41 000 euros à un député et en même temps ces députés gagnent au moins minimum 7 000 dollars de salaire et les professeurs, les enseignants touchent 5-4 dollars par mois. Or que l'avenir du pays dépend de la jeunesse de notre pays. Alors, quand je vois cette injustice, je me pose des questions. Un militaire qui est au front, qui est en train de défendre son pays au prix des sacrifices, laissant derrière lui femme et enfant, il a un sort de 20 dollars et quand, en même temps, on appelle, on fait appel à des militaires des pays étrangers que quand ils viennent sur notre solde et c'est là, ces militaires-là ont la solde de plus de 1 000 euros, 1 000 dollars par mois. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Pourquoi ne pas armer, bien notre armée, payer bien nos militaires au lieu de faire appel à des militaires étrangers et donner des jeeps à des 40 000 dollars à des députés ? Mais il y a un problème, il y a un problème sérieux. Parlons des jeeps là. Qu'est-ce que vous propose à la place ? À la place, ce que je propose, au lieu de donner des jeeps à des militaires, je crois que cet argent de plus de 20 millions, je ne sais pas combien, cet argent devait être injecté dans la santé, dans la sécurité. On peut même augmenter les soldes des militaires qui sont au front, améliorer leur mode de vie et en même temps, investir dans les matériels pour que ces militaires puissent se sentir vraiment bien équipés pour bien sécuriser notre pays, sécuriser la population. Vous avez suivi le chef de l'État à l'Est, il a fait une conférence de presse, il a fait le même constat, il a dit, je veux ajouter le nombre de combattants, ils seront très bien équipés et à l'autre, ils seront bien rémunérés. Est-ce qu'il est joint votre préoccupation ou pas ? Oui, nous attendons le résultat. Pour moi, un militaire congolais ne doit pas avoir un solde de 50 dollars ou 100 dollars. Les militaires... Félix, en est conscient. Félix, en est conscient. Ça, c'est bien, nous applaudissons et j'encourage cela. Quand ce sera fait, je crois encore, je vais encore faire des interviews pour féliciter cela. Mais, un militaire qui est au front, aujourd'hui pour moi, doit gagner un minimum au moins 500 dollars. et ils doivent être bien équipés sans compter les primes des risques. C'est là que nous souhaitons. Parce que quand on donne des jeeps à des militaires, à des députés, pardon, alors qu'est-ce qu'on fait pour les enseignants ? Qu'est-ce qu'on fait pour les enseignants ? Dans nos villages, dans nos régions, les enseignants font 10, 15, 20 kilomètres à peu pour venir enseigner dans une école. Parfois, il n'y a même pas des écoles. Mais pourquoi ne pas injecter cette école-là dans l'enseignement ? Pourquoi on n'est pas pour les enseignants ? Pourquoi on n'est pas donné aussi le moeil de déplacement à nos enseignants qui sont à Kinshasa, qui sont dans les Bas-Congos, qui sont en Équataire, qui sont dans les Décassais, partout au Congo ? Il faut aussi penser aux enseignants. Il y a des gens qui enseignent dans ces pays pendant plus de 30 ans. Ils sont enseignants, mais ils n'ont jamais même pas l'occasion d'avoir un remerciement des rapports de l'État, même un véhicule. C'est ça qui nous révolte. Ça s'est passé. Alors là, revenons maintenant à votre mouvement d'éveil et de réveil de la jeunesse congolaise. C'est un mouvement, comme vous l'avez dit, vous êtes en Europe pendant des années. Oui. Vous avez étudié en Europe pendant des années, et plus particulièrement en Belgique, là où Félix a vécu aussi. Est-ce que vous avez des relais partout en Europe et en Afrique, plus particulièrement au Congo ? Juste là, pour le moment, je vais être vraiment très franc avec vous. Le MRJC n'est pas encore implanté au Congo. Nous sommes en train de faire un travail de réflexion pour voir comment nous allons implanter les mouvements à Kinshasa et comment nous allons mettre des antennes en France, en Allemagne, aux États-Unis, par-ci, par-là. Mais je vous dis, encore une fois, nous sommes l'ancêtre de tous les mouvements des Congolais. Nous sommes l'un des premiers mouvements qui a lancé ces mouvements. La raison pour laquelle nous avions dénominé le mouvement des veilles et des réveilles de la jeunesse congolaise. Malheureusement, parmi nous, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont infiltrés. Beaucoup d'autres ont fait de ces mouvements, de ces combats comme un fonds de commerce. Donc, il y a même d'autres qui s'achètent des biens au dos et au nord de ces mouvements des combattants. Ils ne combattent pas pour le Congo ni pour les Congolais. C'est ça la vraie vérité. Quand vous parlez des réveils, vous êtes associé à l'évêque Moukouna puisqu'il parlait des réveils aussi. Non. Nous, quand nous avions créé ces mouvements, je ne connaissais pas l'évêque Moukouna. Vous comprenez ? On a créé ça depuis 2004. Donc, je crois que si nous parlons des mouvements de l'évêque Moukouna, ce mouvement vient à peine d'avoir jour il y a quelques mois ou quelques... Même pas... Depuis l'année passée, nous ne faisons pas attention à l'évêque Moukouna. Non, on n'est pas liés. On n'est pas liés. Est-ce que c'est un mouvement politique ou bien vraiment un mouvement d'éveil, d'éveil tout simplement ? Vous n'avez pas d'ambition politique ? Le MNJC d'abord est un mouvement d'éveil, de conscience. Vous comprenez ? Si vous regardez aujourd'hui, partout dans le monde, vous allez voir que tous les Congolais se sont éveillés, tous les Congolais se sont réveillés. Là, ça fait partie de notre travail, de notre idéologie. Nous sommes trop fiers. Et les jeunes, tous les jeunes de la diaspora aujourd'hui sont très éveillés. Notre démarche... Comment... Il y a une contradiction, M. Pissoumaïli. Vous dites que les gens sont debout partout, au monde à cause du mouvement d'éveil et de réveil. Et puis, vous dites que vous n'êtes pas implanté, mais comment vous avez éveillé, réveillé les Congolais avec le monde ? OK. Je vais vous dire une chose. Si vous regardez, depuis 2004, nous faisons des manifestations grandioses ici en Belgique. sous quel label ? Sur le label de réveil de ce mouvement de jeunes, puisqu'il y avait un Gwanda qui avait ce mouvement, il y avait l'UDPS qui était sous la rue. Donc, c'est-à-dire, il y avait un Mérimélo, donc le Mbibliot... Oui, mais écoutez, je vais vous expliquer. Parlons de fait Papa Gwanda, Honoré Gwanda, dont je respecte beaucoup et que son âme repose en paix. Le mouvement qu'on appelle la Pareko, quand Papa Gwanda qui est la Pareko, la Pareko, fut un mouvement, comme on appelle dans l'orientation politique, un parti d'opposition, comme l'IDPS. Nous, nous étions un groupe d'opposition. Non, c'était pas un parti politique, mais l'association des partis politiques. C'était ça l'esprit politique qu'il avait fait avant, oui. OK, ça, je ne sais pas, mais pour moi, nous, les membres du MRJC, nous considérions la Pareko comme un groupe qui faisait partie des partis politiques d'opposition, comme l'IDPS et les autres. Mais nous, de notre côté, les mouvements MRJC et les autres mouvements qu'on avait commencés à l'époque, le Banakongo, nous étions dans l'optique des groupes de pression. Quand je parle de groupes de pression connus par la police et la sécurité, raison pour laquelle nous n'étions pas pressés d'implanter notre mouvement au Congo ainsi de suite par-ci par-là. Mais ce sont deux qui nous ont réjoints. C'est l'IDPS qui a réjoint, le MRJC qui a réjoint les groupes de Banakongo, qui a réjoint les combattants. C'est à partir de ce moment-là, nous avons commencé aussi à combattre avec les gens de la Pareko qui nous ont réjoint et nous avons mené ce combat de Kabila Dégrage ensemble. Malheureusement. Il faut rappeler que le mouvement qui était connu, puisque nous sommes la première radio sur Internet, nous avons donné beaucoup de visibilité au Banakongo du UK. C'est nous qui avons donné à cause de notre radio patriotique. Mais je n'avais jamais entendu parler de MRJC. Oui, mais vous savez, je vais vous dire un truc. Quand vous parlez de Banakongo du UK, il y a eu Banakongo ici en Belgique avec Messieurs. Ils sont venus après. Je vous dis encore une fois, c'est nous qui avons donné la visibilité avec la radio patriotique. Avant même que la radio Nguanda puisse naître, nous étions la toute première radio sur Internet avec notre conflit qui est au Japon. Je félicite, j'applaudis vos efforts. Ça fait partie toujours de l'éveil. Les Banakongo, si les Banakongo a vu jour en UK, c'est comme si il y a eu les Banakongo ici en Belgique. Mais parlant d'un mouvement d'éveil et de réveil de la jeunesse congolaise, vous allez vous promener partout à travers le monde. Il n'y a qu'un seul MRJC ici en Belgique. Moi, je vous applaudis. Vous comprenez, mais quand on prend de l'éveil, ça ne vient pas d'un coup de bâton magique. Ça prend du temps pour commencer à éveiller la conscience. Il fallait d'abord arrêter avec les problèmes de concert, la musique, essayer d'expliquer la jeunesse. Écoutez, notre pays a un problème. Alors, par rapport à ça, vous êtes l'avenir de notre pays. Alors, vous devez pousser vos études au plus haut niveau. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour la jeunesse. Et la jeunesse est celle qui va assumer l'avenir de notre pays, le Congo. Alors, par rapport à ça, il nous fallait des stratégies pour voir comment nous allons mener ce combat. Parce que vous savez, maintenant, dans les combats, tout le monde se dit combattant. Tout le monde passe sur les réseaux sociaux. Tout le monde insulte, tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les combats ? Il y a plus des insultes que les idéaux. Vous comprenez ? Alors, par rapport à ça, les gens disent que je suis combattant. Mais moi, même nous, au sein des MRJC, on n'a jamais vu un pays qui a été libéré par des insultes. Si vous remarquez bien, il y a plus d'insultes parmi les combattants que les vrais combats. Vous comprenez ? Mais raison pour laquelle nous étions un pays très distrême, nous ne voulions pas nous mélanger avec ceux-là qui passent leur temps à insulter pour ne pas nous salir, mais par contre pour réfléchir. Parce que les combats que nous menons, nous allons léguer ça de même à nos enfants. Est-ce que vous avez des ambitions de prendre le pouvoir un jour en RDC ? Vous savez, Dieu est seul le maître de temps et de circonstances. Si le MRJC sera un jour au pouvoir, ça ne dépend pas de moi ni de tous les membres du MRJC, mais ça dépend de la volonté de Dieu. Parce que nous, au sein de notre mouvement, nous sommes d'abord croyants. Et avant tout, nous mettons Dieu au-devant de chaque chose que nous faisons et de chaque, comment on appelle, de chaque action que nous menons. Si Dieu, dans son plan, il avait dit que le MRJC sera un jour au pouvoir au pays, nous allons exercer le pouvoir. Mais si Dieu n'avait pas provis cela, nous n'allons pas forcer les choses. Nous allons nous limiter seulement à notre travail des veilles, des consciences. Après, il y a des gens qui ont fait de ces combats que nous avons commencés comme fonds de commerce. Il y a des combattants qui mangent de ça. Vous comprenez ? Ils sont corrompus. Mais nous, au sein du MRJC, tout le monde a un petit travail. Tout le monde sait quand même comment gagner son petit pain, nourrir sa famille et gagner sa vie. Donc, c'est un peu différent avec ce que vous posez comme question. Je ne peux pas vous répondre en disant que demain, oui, nous voulons prendre le pouvoir. Oui, c'est notre souhait de faire partie de notre pays à évoluer. Mais ce n'est pas notre volonté. Vous êtes un politicien si vous avez l'ambition de prendre le pouvoir un jour. Bien sûr, comme je viens de vous le dire, si nous serons un jour au pouvoir, c'est par la volonté de Dieu. C'est lui qui connaît les destines des hommes. Dieu vous a déjà donné ça avec les idées que vous donnez, ça vient de Dieu. Alors, parlez-nous d'abord de votre structure. Comment est-ce que vous êtes organisé du point de vue organisationnel? Du point de vue organisationnel, nous sommes vraiment un mouvement qui est quand même bien organisé. Nous avons notre secrétariat, nous avons notre comptabilité. Donc, tout marche très bien. Et puis, entre temps... La structure, c'est-à-dire, est-ce que vous avez le président, vous avez le vice-président et ainsi de suite. C'est ça la structure que je voudrais... Qu'est-ce que vous avez donné à ceux qui nous suivent? Au sein, d'abord, le MRJ, c'est un mouvement, le mouvement d'éveil et de réveil de la jeunesse congolaise. Mais au sein du même mouvement, il y a ce que nous appelons. Nous avons aussi une branche qu'on appelle la CIA Control. Vous comprenez, c'est une branche là où vous trouvez des combattants de l'ombre qui sont là pour contrôler. il y a des gens qui nous amènent des informations qui peuvent voyager par-ci par-là. Mais parlant de la structure, je suis le président fondateur du mouvement. Il n'y a pas de vice-président, mais il y a quand même des postes qui sont assumés par certains membres comme notre comptable, celui qui gère la comptabilité. Et entre-temps, nous avons les chefs de la sécurité, nous avons pas mal de conseils au sein des mouvements. Pour éviter tout ce qu'on a, l'abalgame des présidents, vice-présidents, conseillers, machins, nous avons limité seulement les mouvements aux postes du président, comptables, conseillers en matière de sécurité et ainsi de suite. Nous sommes vraiment bien organisés. Après l'implantation au Congo, alors ? Après l'implantation du Congo, comme je vous ai toujours dit, vous, savez, nous mettons toujours Dieu au-devant de toutes les actions que nous emménons. Donc, si Dieu décide que demain, le MRG sera au Congo, l'année prochaine, vous nous verrez au Congo. Nous serons aux côtés du peuple, nous serons là pour des vrais changements, nous serons là pour veiller à la sécurité, nous serons là pour veiller au social du peuple et voir vraiment si vraiment que la gratuité de l'enseignement est en train d'évoluer comme voulu et nous allons aussi veiller au bon fonctionnement de l'IGF. Parce que tous ceux qui ont volé le pays, tous ceux qui ont payé le peuple devront être soumis devant les tribunaux, nous devons les arrêter, voire même saisir leurs biens. Parce que juste là, on n'a pas digéré de voir M. Krabil en liberté avec sa bande, sa famille, les OU, les Jeannettes en train de circuler librement pour moi. Non, pas du tout. Ok, grand, grand merci. Alors, nous sommes presque à la fin. J'ai la dernière question d'actualité d'ailleurs. Alors, parlons de notre premier premier ministre, Patrice Emery-Lumumba. Alors, ma question, celle-ci, quelle est votre appréciation sur le dossier de la restitution des reliques du premier premier ministre Patrice Emery-Lumumba par la Belgique, celle-là même qu'il avait assassiné. Qu'est-ce que vous en dites puisque vous êtes sur place au pays là? Vous avez vu ce qui s'est fait là et il y a eu un rapport de cet événement. D'accord. D'abord, je salue la mémoire de M. Patrice Emery-Lumumba, je salue la mémoire de M. O'Kito et de M. Polo. Ces trois personnages sont des zéros, non seulement au niveau national mais au niveau international. M. Oumumba n'appartient plus à sa famille mais il appartient à tous les Congolais et internationalement. Ça c'est un, de deux. Je suis ici en Belgique, oui. La Belgique a toujours été accusée de l'assassinat de M. Emery-Lumumba, c'est vrai. Mais depuis que je suis ici, j'arrive quand même à faire une sorte de réflexion par rapport aux Belges actuels et aux Belges qui étaient venus au Congo dans les années 50-60 avant l'indépendance ou après l'indépendance. Moi, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'évolution dans la mentalité belge, même au niveau de la politique belge. Vous comprenez ? Alors, si nous devons continuer à activer la Belgique, pourquoi ne pas essayer de tisser une très bonne relation entre le Congo et la Belgique pour que nous allons vers l'avant ? Parce que vous savez, dans les années 50-60, même avant, on ne pouvait pas étudier dans la même salle d'école ou manger dans la même salle de classe avec les enfants belges. Mais regardez aujourd'hui où là où nous sommes, nos enfants vont dans les mêmes crèches que les enfants belges, ils mangent dans le même réfectoire, ils étudient dans la même classe, ils ont la même matière, mais ça doit quand même donner aussi matière à réflexion, on ne doit pas continuer toujours à utiliser la Belgique, 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 mais nous devons aussi réfléchir en disant que les Belges des années 50-60 ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Si vous venez ici en Belgique, vous allez voir qu'il y a des Congolais qui font partie de la politique belge, qui sont dans des partis politiques belges. Nous menons des campagnes ici pour nos frères congolais qui sont élus dans les partis politiques belges. Vous comprenez ? Donc moi, je crois que par rapport à cette histoire, nous devons un peu obtempérer et essayer un peu de peser les pours et les contres. Donc quand je parle de peser les pours et les contres, vraiment, c'est d'essayer de tisser des très bonnes relations avec la Belgique pour voir comment, dans quelles options on peut rapatrier la relique de M. Patrice et M. Lumumba au Congo. Entre-temps, c'est que je sais, M. Patrice et M. Lumumba s'ébattaient pour la démocratie. Alors, quand je vois le Congo que Lumumba défendait, même si aujourd'hui Lumumba s'est réveillé, il voyait son pays comme le Congo est en train d'avasser, il sera encore mille fois triste. Vous comprenez parce que, oui, il ne sera pas content. On nous parle de la démocratie au Congo, mais la démocratie n'a pas encore eu sa place. L'Europe, la France, les États-Unis d'Amérique, là où vous êtes, ils ont plus de 100 ans de la démocratie. La Belgique a plus de 60 ans de la démocratie. Nous, nous sommes des jeunes démocraties, si on peut dire. On nous parle de la démocratie, mais les gens n'arrivent même pas à respecter la Constitution. Il y a quelqu'un qui est élu aujourd'hui, demain, dès qu'il perd le pouvoir, il prend les armes. C'est ça la démocratie, non. Quand on veut instaurer la vraie démocratie, nous devons respecter les textes de la Constitution. Donc, par rapport à la rélique de M. Emery, Patrice, je crois que nous devons attendre qu'il y ait vraiment la paix au Congo, les pays soient sécurisés, qu'il y ait la vraie démocratie comme nous avions parlé par rapport à l'état de siège, qu'il n'y ait plus de viol de femmes, que les Congolais arrêtent de plairer, que les Congolais mangent à sa faim, que les Congolais étudient, que les Congolais puissent se déplacer comme il se doit. Aujourd'hui, le monde entier, nous avons la nouvelle technologie, les GSM que nous utilisons, les véhicules électriques, mais tout ça, la matière première vient du Congo. Vous comprenez, mais le peuple est toujours pauvre. Le peuple pleure toujours, tout le temps. Il y a des pleurs, il y a des pleurs. Nous avons les pays riches, comme on dit, les pays les plus riches d'Afrique, mais la richesse des Congolais, c'est la souffrance. C'est ça, la richesse des Congolais. Nous sommes riches en souffrance. Donc, pour moi, on ne peut pas rapatrier le relique de ses patriotes au Congo d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait vraiment un vrai changement et il faut que nous ayons vraiment un vrai pays démocratique. Monsieur Pichou, Maële, vous êtes dans toutes les sauces. Tantôt, vous êtes d'accord avec le mouvement que vous êtes en train de mener, puisqu'il y a un changement, à moins vraiment qu'on soit de mauvaise foi pour dire qu'au Congo, il n'y a pas de changement. Et vous, tantôt, vous dites que non, il faut attendre les changements et qu'on soit, puisque tout ne peut pas se faire en un mandat, tout ne peut pas se faire en deux ans non plus. Mais bien sûr, bien sûr, quand nous voyons cela, comme je viens de vous dire, vous parlez de rapatriement des reliques d'hémisipaties et de patrice émerie de l'hombre. Ça n'a rien à faire avec les années, puisqu'on veut seulement honorer la mort de ces héros. Mais quand vous dites ça, il faut attendre quoi ? Mais il faut attendre l'installation de la vraie démocratie. Vous savez, attendez. Il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de mouvement, il n'y a plus de tuerie, des annotations arbitraires. Là, il faut l'avouer. Non, vous dites qu'il n'y a plus de tuerie, mais à Beni, il y a des tueries parlant de Kivu. Moi, je suis Mouluba. Mon père est Mouluba, nous sommes de Louloua, de Ndemba, d'accord ? Descendants de la grande famille royale de Louloua. Mon père est né à Bukavu en 1948. Moi, j'ai vécu à Bukavu. Je partais de temps en temps à Bukavu, prendre visite à mon grand-père, un homme très respectué de Bukavu, un notable, respectué aussi, connu par tout le monde. Si je vous dis à l'époque, les gens de Kivu que vous parlez, que ce soit des gens de Goma, étaient respectés même par les pays voisins, les Rwandais. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que la guerre qui s'est vue au Congo, c'est à cause de nos militaires. Non, nous avons été attaqués par les Rwandais. Ça, nous devons dire... Les Rwandais nous ont investis et nous ont investis pendant un moment, mais actuellement, les désordres qui se font là-bas... Ils sont encore là, passés. Quand Kabila est venu au pouvoir, Kabila a infiltré notre armée, quand il y a eu l'administration des militaires, comment voulez-vous que vous attapez des rebelles d'un groupe armé qui ont servi pendant des années dans la brousse au Kivu, du jour, le lendemain, vous l'intégrer dans l'armée, soit disant qu'à cause de la paix, ils deviennent des officiers. D'ailleurs, ce n'est pas qui a créé ça, c'est le comité international qui amène des programmes qu'on est en train d'embrasser à tous. Alors, OK, parce que c'est la communauté internationale, nous devons tout accepter de la communauté internationale. qu'on est en train de se dérouler. Non, 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 la paix d'hier n'est pas la paix d'aujourd'hui, vous l'avez dit. Oui, OK, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse congolaise des années 30. Donc, il y a des sous-défeuilles, vous comprenez ? Donc, ce n'est pas parce que c'est la communauté internationale qui vous dicte ça, nous devons accepter. Bon, un type comme Kounda Batouare, qui a commis des crimes au Congo, du jour, il se retrouve au Rwanda. Pourquoi la CP ne l'arrête pas ? Pourquoi la CP n'arrête pas Kounda Batouare ? Mais c'est Paul Kagame qui a remis des crimes et des crimes au Congo. Il est libre en train de circuler dans tous les pays du monde. On l'accueille avec, on le reçoit avec le tapis rouge. C'est ça, le travail de réveil et éveil constituer des dossiers traduisant en justice. Il y a eu déjà des plaintes, beaucoup de plaintes. On n'a jamais fait des marches jusqu'à la cour internationale délaillée. Pourquoi ces cours ne bougent pas ? Parce que ce qu'on est encore protégé par les militaires présidentielles peut-être ? Non, c'est là où nous trouvons que la communauté internationale est injuste parce que si c'était les Congos qui avaient envoyé notre pays, je crois que la communauté internationale ne serait jamais debout pour défendre les intérêts de ces pays. Ça fait plus de 20 ans qu'on tue des Congolais. On massacre aux vies aussi de tout le monde. Il y a la Monisco qui est sur place. Que fait la Monisco ? Tout ça, nous devons accepter parce que c'est la communauté internationale. M. Pitchou, quand on rentre dans ça, ce sera une discussion interminable. Vous avez raison sur toute la ligne. Il faut reconnaître que l'insécurité au Kivu, c'est une histoire. Et les Congolais et les étrangers sont là-bas puisqu'il y a beaucoup de matières qui sont là-bas. Mais raison pour... Écoutez, nous ne sommes pas tant que pour que la richesse du Congo soit exploitée ou vendée à d'autres pays. Mais on ne doit pas venir piller nos pays et tuer nos peuples pour s'arracher de nos richesses par la force. C'est ce que je disais. On ne peut pas... Parce qu'on est soutenu par la communauté internationale. C'est ça. C'est ça qui fait que d'autres gens profitent parce qu'ils savent qu'ils ont de très bonnes relations avec la communauté internationale. la communauté internationale les soutiennent à la raison pour laquelle ils profitent de venir chez nous pour tuer, assassiner les gens et prendre la richesse par la force. Non, là c'est injuste. Alors pourquoi ne pas dénoncer cela ? Nous, nous avons toujours été accueillants. On a toujours accueilli les gens. C'est ça, le rôle de votre mouvement est bien. Oui. Vous dénoncer, c'est bien beau. Alors maintenant, ce que je voulais dire sur ceci, le temps nous est imparti à la fin. Oui. Je voudrais vous donner une minute comme mot de la fin et nous parler de MRCG, nous parler de la situation qui s'est habillé à l'Est et au Congo. Qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous conseillez aux Congolais qui vous suivent pour l'instant ? prochainement, je voudrais recourir à vous puisque vous avez de la bonne matière. On va parler sur l'histoire que vous avez évoquée, que je ne suis pas d'accord d'interdire les musiciens congolais de se produire. Nous allons parler à loin et large. Mais pour l'instant, concluons cette émission par votre mot de la fin. D'abord, je vous remercie d'abord vraiment de mettre votre temps à ma disposition et je salue aussi encore une fois tous les Congolais à travers le monde. Moi, je dirais parce que vous savez, les Congolais, c'est un peuple très magnifique. Les Congolais sont des peuples très accueillants. Nous avons accueilli tout le monde au Congo à bras ouverts. Mais ce sont les mêmes que nous avons accueillis, nous avons enseignés, qui nous ont encore poignardés et continuent à nous assassiner parce qu'ils ont le soutien de la communauté internationale. Mais ça, ce n'est pas grave. Mais nous allons régler tous ces problèmes entre nous et on verra comment ça va évoluer au niveau de l'Union africaine. Ça, c'est la première chose. De deux, je dirais à tous les Congolais, surtout la jeunesse congolaise, de ne pas abandonner les études, de pousser leurs études au plus haut niveau à notre jeunesse qui sont aux États-Unis, au Canada, en Amérique, au du Sud ou en France, en Allemagne, partout au monde, vraiment à la jeunesse de bien étudier parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Même ceux qui sont dans les universités sont toujours en train de se distinguer. Je remercie cette jeunesse et je les félicite. Mais ils doivent toujours continuer à étudier et à, comment on appelle, à évoluer là où ils sont toujours en train d'évoluer. En ce qui concerne les peuples congolais en soi, nous devons toujours avoir la foi comme quoi notre pays va changer et les Congos de demain sera et notre Congo avec les MRJC surtout au pouvoir, comme vous l'avez dit, comme vous le souhaitez. Si cela a été la décision de Dieu, nous sommes au pouvoir d'aimer au Congo. Nous allons faire des bonnes choses. Les Congolais vont retrouver la liberté. Les Congolais vont retrouver la joie d'aimer et de vivre dans leur pays, les Congos, et nous resterons toujours un pays ouvert où nous pouvons accueillir tout le monde. Et surtout, ceux que je ne perds pas la foi en nous, en notre mouvement, les MRJC, parce que nous savons que dans notre mouvement, nous avons des hommes et des femmes très déterminés aux vrais changements au Congo. Raison pour laquelle je ne perds pas la foi, je ne baisse pas les bras, nous continuons à nous battre, pas avec des armes, mais avec les armes de veille, parce que les MRJC, c'est une arme. L'arme que nous avons fabriquée, c'est les veilles, c'est les réveilles, c'est l'arme que nous avons mis au point. Et en ce qui concerne la sécurité à l'Est, je salue tous les frères et sœurs et les mamans, toutes les familles qui sont à l'Est et nous pensons à eux. Vraiment, leurs sorts, leurs problèmes nous tiennent à cœur. Les rapports mapping doivent être suivis. Nous allons continuer de nous battre pour que les rapports mapping soient suivis et les criminels, les auteurs de crimes, de massacres, de viols de ces femmes-là à l'Est qui ont chosifié nos mamans, nos femmes, doivent être suivis. Si nous voulons que l'Afrique soit respectée, le Congo doit être respecté. Parce qu'à travers le monde, nous voyons que le Congo n'est pas respecté. Le Congo est devenu comme un sanctuaire de pierres. Là, on ne voit seulement piller, mais on ne doit pas respecter ce peuple-là. Non, ce ne sera pas le même Congo avec le MRG qui est au pouvoir demain au Congo, nous serons respectés. S'il faut couper des relations diplomatiques avec certains pays au monde, nous allons les faire, en commençant par certains pays qui sont voisins avec le Congo. Nous devons couper des relations diplomatiques avec ces gens-là qui nous créent des problèmes. Mais en même temps, nous disons ceci, nous n'avons pas les problèmes avec les Européens, nous n'avons pas les problèmes avec l'Amérique, nous n'avons pas les problèmes avec d'autres pays d'Afrique. Par contre, quand je vois la situation de certains pays en Afrique, il y a d'autres pays qui évoluent très bien. Et pourquoi ne pas tisser des liens vraiment très, 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 très soudés avec certains pays d'Afrique ? Pourquoi ne pas soudés des liens vraiment très soudés avec l'Occident ? Seulement, nous devons rester unis dans l'unité. Les problèmes des tribalismes dont on veut nous imposer, il ne faut pas que ça rentre dans nos foyers. Nous devons rejeter cela. Quand vous entendez quelqu'un venir devant les réseaux sociaux et citer les autres et aux talibans, aux machins, il ne faut pas accepter cela. Je suis contre cela. Je sais que si nous continuons avec cette allure, demain, quand il y aura Moukong au pouvoir, on va commencer à insulter les Bacongos. On va créer aussi un nom pour retraitir ces gens-là de je ne sais pas quoi, comme ils sont en train de faire aujourd'hui avec les Balouba, les talibans. Or que Moukong n'est pas tribal, vous comprenez ? Alors, s'il y a un problème avec Moukong, il ne faut pas généraliser. Si vous avez un problème avec Moukong, il ne faut pas généraliser. Nous devons faire très attention. Nous sommes un seul peuple, nous devons rester unis, nous n'avons qu'un seul Congo. Vous comprenez ? Alors, par rapport à ça, restons unis, soudés, défendons les gens qui sont à l'est, soyons tous de cœur avec eux pour que demain, les étrangers qui sont en train de piller les Congos ne le fassent plus. pour que ceux qui nous respectent ne pas nous respectent demain. C'est ça que le MRGC veut pour les Congos de demain. Si demain, le MRGC est au pouvoir, nous allons impliquer d'autres lois qui sont impliquées aux États-Unis, nous allons impliquer d'autres lois qui sont impliquées ici en Belgique, qui sont impliquées aussi en France pour qu'on nous respecte. Chuter, s'il vous plaît, est-ce que l'État est terminé ? Oui, je vais citer en disant vraiment encore une fois merci à mon peuple qui est un peuple courageux, qui est un peuple travailleux. Les Congolais, malgré leurs problèmes, leurs difficultés, ils vivent toujours dans la joie, ils sont souriants, ils aiment toujours danser, ils aiment prier aussi, passer, ça on ne doit pas oublier. Congolais, ils aiment Dieu. Les Congos sont un pays béni. Oui, nous sommes un peuple béni, raison pour laquelle Dieu a aimé toutes les richesses au Congo. Mais le diable, malin qu'il est, mal intentionné, il veut détruire le Congo, il veut détruire son peuple, mais le diable ne réussira pas. Parce que nous, le MFGC, les soldats de Dieu, nous sommes là. Nous sommes un mouvement qui n'a pas été créé par l'inspiration d'une personne. C'est une inspiration céleste d'être avec nous. Quand Dieu est avec MFGC, Dieu est avec le Congo. Vous continuez encore, nous sommes pratiquement à la fin, nous vous remercions. Je vous remercie. Vous êtes passionné, passionné pour votre pays, passionné pour votre pays. Vous faites courage, nous sommes derrière vous. Je vous attends, même prochainement, comme vous avez dit, nous allons faire une émission sur le musicien. Les musiciens, quand on les a son offre, nous les aimons beaucoup. nous les aimons beaucoup. La culture congolaise, et ce n'est pas important, c'est pas très bien, puisque maintenant, les Ouest africains ont pu déçus de la culture... Je vais vous dire un truc. Moi-même, je suis un artiste et musicien. D'accord ? Je suis un artiste et musicien. Je suis descendant d'un grand musicien, du premier musicien du Congo, Adou Elenga. C'est mon grand-père, côté maternel. Je chante. Vous comprenez ? Si vous voulez, je peux même vous chanter quelques petits morceaux. comme ça, vous allez comprendre. Allez-y, je vais vous dire un petit morceau. Allez-y. Ce soir, sur la rivière, petite lumière, reflète la nuit dans l'horizon. Écoutez, marapie, rose pétiche des ancêtres, ramène ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle, qu'elle vienne et la pirogue nous attendons. Cette nuit, c'est la lumière qu'elle s'endormit ma belle dans la car, j'enfuie mes décès par un pompon. Le vent est faible ce soir. Petite lumière, je commence à croire aux fétiches de la méchurance. La nature, elle va s'ouvrir et reflète l'île et tremble et la case, elle va s'ouvrir. C'est ma belle, il me semble. Fétiche des Africains, exaucer ma prière, ma prière et ma rabou d'Afrique dans la rivière. Fétiche des Africains, qui exaucer ma prière, ma rabou d'Afrique dans la rivière. Je vous remercie. Donc ça, c'est pour montrer seulement que je ne suis pas contre les artistes congolais, ils sont nos frères, nous devons nous mettre ensemble avec eux pour libérer les Congos. Quand ils auront le même langage que les MLG, c'est le mouvement d'éveil et de réveil de la jeunesse congolaise, qui est l'un des grands mouvements ici en Belgique, le leader de ce combat, nous allons nous mettre avec les concerts peuvent reprendre. C'est ça. En tout cas, grand, grand merci. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand, grand merci à mes impressions. Vraiment, tout effort que vous menez pour l'éveil et le réveil de la jeunesse congolaise. Je vous dis grand merci et à la prochaine. Moi, je vous remercie. Je voulais aussi remercier une personne vraiment qui m'a permis d'avoir cette émission, c'est M. Yves Lodonou, qui est votre confrère aussi. Vraiment, j'ai eu beaucoup de temps frais à faire des émissions avec lui. Il nous a toujours considérés, mais on a toujours travaillé ensemble, mais grâce à lui aussi nous avons eu des portes grandement ouvertes au niveau de l'université ILB. Je vous remercie infiniment. Ok, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bien, alors, chers inspecteurs, vous avez suivi vraiment une interview mouvementée, hors commun, vraiment un Congolais très, très soudé à sa culture et à la politique sociale. Nous l'appelons bien M. Pichou Mayelé. Ils ont un mouvement qui est tantôt de réveil, tantôt politique, on ne sait pas le situer, mais nous espérons que prochainement, on va essayer un peu de le cadrer et avec sa jolie voix, on va parler de la culture. Nous disons ainsi grand merci à M. Yves Lodonou de la radio Campus à Bruxelles. grâce à lui, grâce à lui, à ses rédactions, que cette émission a été possible. Nous disons grand merci à tous les spectateurs et les spectatrices qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. C'était votre serviteur de tous les temps, Don K. Yembe, depuis New York City, sur la voie de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. En attendant, dans notre nouveau numéro, ciao ! Sous-titrage ST' 501